Bonjour Zakaria, je t'ai convié à faire un échange avec moi parce que tu fais beaucoup de vidéos avec des spécialistes, tu l'as vu toi-même puisque tu es biochimiste et spécialiste en micronutrition et je t'ai écouté interviewer des médecins formidables sous couvert d'un laboratoire que j'aime beaucoup qui s'appelle Energetica Natura et là je voulais faire un échange avec toi parce qu'on a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations et ces questions sont très sensibles parce que dès lors qu'on touche à des extrémismes, il y a des levées de boucliers incroyables parce que bien entendu qu'il y a des gens à qui ça fait du bien, d'autres moins et toi comme moi on aime être juste. Donc nous allons aborder, est-ce que l'on peut être vegan, est-ce qu'on peut être végétarien, est-ce qu'on peut être fréticitarien ou baleau, quelles sont les limites de chacune de ces modes alimentaires et donc on va peut-être commencer par le véganisme parce que c'est celui qui a le plus de succès aujourd'hui, qui est le plus en vogue et je trouve qui entraîne le plus de passion, d'extrémisme, voire de colère et moi ce que j'aimerais c'est qu'ensemble on remette les choses à plat et qu'on fasse un peu de biologie et qu'on soit un petit peu juste et chacun après fera ce qu'il veut. Nous ne sommes pas là pour vous obliger à quoi que ce soit, simplement d'être un peu plus connaissant et de prendre vos décisions en connaissance de cause. Nous t'écoutons. Tout d'abord, merci Marion pour cette invitation. Je suis ravi de partager cette vidéo avec toi, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'intervenants de Renaud et sur la question du jour que tu abordes et c'est une question qui est très délicate et nous allons l'aborder, comme tu dis, avec beaucoup de bienveillance et sous l'aspect d'explication ou mettre peut-être le doigt sur certaines choses ou de méconnaissance par rapport à certains mécanismes sur l'aspect plutôt de la biochimie ou la physiologie concernant ce mode d'alimentation mais on est là pour obliger personne. On va donner quelques points de vue, ça ne reste qu'un point de vue là-dessus et c'est vous qui vous ferez votre opinion. On n'est pas dans l'extrême mais c'est plutôt d'aborder dans un sens d'un échange et plutôt d'un discours, une autre vision des choses. Alors effectivement, l'aspect sur le plan au niveau de l'alimentation, si on devait déjà un petit peu faire une distinction entre ce qu'on appelle le côté végane, végétalien, végétarien, qui est l'omnivore, tel que l'être humain s'est développé au cours de l'évolution. C'était plutôt sous cet aspect où on a une alimentation qui est autour d'une diversité, donc ça l'approche autour d'une diversité d'alimentation, que forcément un focus sur une alimentation qui est monodiète. On a vu que dans l'évolution et l'apparition des dernières années, beaucoup de personnes se sont, dans l'aspect par rapport à certains régimes, amenées des variations au niveau de l'exclusion d'un ou deux aliments pour ne se consacrer que sur une monodiète et on a vu les résultats, que ce soit le low-carbo-diète, low-fat-diète, ce qui veut dire les régimes sans sucre ou les régimes sans gras, avec les conséquences que l'on connaît. C'était surtout des choses qui étaient faites outre-Atlantique, donc surtout aux États-Unis, on parle de ça dans les années 80, et qui ont montré un petit peu qu'il ne s'était pas non plus la panacée et qu'il y avait pas mal de dégâts autour de ces régimes-là. En l'occurrence, la partie sur le plan au niveau du végan ou du métalisme, autant sur l'aspect sur le plan au niveau éthique, je n'aborderai pas la thématique là-dessus, chacun se fera son opinion là-dessus, c'est vrai que la protection des animaux, ce que l'on va amener là-dessus, peut être intéressant. Maintenant, si on regarde sur l'aspect plutôt, on va dire, physiologique, physiopathologie, et qu'est-ce que peut amener en termes de conséquences ces éléments-là ? En l'occurrence, on peut aborder certains points. Les gens, ce que j'ai remarqué, surtout sur tes congrès, il y avait pas mal de personnes qui étaient, puisqu'on rencontre un peu une diversité de populations autour de ces aspects sur le plan au niveau de la nutrition, et on peut discuter, échanger avec eux, et ils peuvent nous donner un certain point de vue et c'est très intéressant d'échanger avec eux. Mais physiologiquement, qu'est-ce qui peut se passer avec ce type d'alimentation ? Par rapport, en fait, à cet aspect, on a compris qu'il y avait quelque chose qui était très intéressant, ne serait-ce que sur l'aspect sur le plan au niveau de la digestion. Alors, cette digestion en elle-même, en quoi elle est importante ? Alors, on a compris qu'un des facteurs qui permettait d'avoir une digestion performante était ce qu'on appelle la chlorhyderie de l'estomac. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chlorhyderie de l'estomac ? C'est votre facteur et votre capacité de production d'un sucre gastrique de bonne qualité, c'est-à-dire suffisamment acide pour pouvoir jouer son rôle de digestion. Et pas que son rôle de digestion, parce que le premier rôle que va incarner ce sucre gastrique au niveau de l'estomac, c'est d'abord un rôle de protection. C'est votre première barrière de défense. De protection contre les virus, les bactéries. Exactement, exactement, Marion. Donc, c'est vis-à-vis de cette protection vis-à-vis des virus et des bactéries. Il ne faut pas oublier qu'on peut absorber ces germes-là et qu'ils sont détruits. Et donc, ces facteurs de digestion, un va influer, va être intéressant, dont notamment, ça sur l'effet au niveau de la protection, la digestion des protéines, mais aussi, il y a d'autres aspects au niveau de l'absorption, notamment des minéraux. En l'occurrence, aussi dans le métabolisme du fer, on fera un petit aparté, juste pour expliquer aussi, vis-à-vis du rôle par rapport au fer, ce qui peut être intéressant. On voit sous quel angle, un petit peu, on peut aborder ce type de choses, Marion. D'accord. Et il y a aussi des vitamines B12, je crois, dans l'estomac ? Exactement. Alors ça, c'était le troisième point. Donc, notamment concernant le métabolisme de la B12, qui est N, pour qu'il y ait un bon fonctionnement du métabolisme de cette B12-là, c'est ce qu'on appelle un facteur intrinsèque, qui est fabriqué, sécrété, mais qui ne peut l'être que si votre estomac, il est suffisamment acide. D'accord ? Alors, pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que ce facteur d'acidité est quelque chose de très important et en relation avec votre régime alimentaire. Cette stimulation de production ne peut se faire que sous un aspect avec un apport d'assez de protéines. Et en l'occurrence, ce qui déclenche ce type de choses, c'est des protéines animales. D'accord ? Donc, les protéines végétales ne stimulent pas suffisamment la production d'acides gastriques. Exactement. Exactement. Et donc, c'est un facteur limitant. Voilà. C'est de la physiologie. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui le décide. Donc, par rapport à ça, ne stimule pas, et le terme exact ne stimule pas assez bien la production de cette chlorhydride au niveau de l'estomac. Donc, premier point à mettre en exergue, c'est cet effet à ce niveau-là. L'autre effet, on a parlé tout à l'heure du fer. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est très important, notamment chez les femmes. On voit beaucoup de problématiques d'anémie autour du fer, du métabolisme du fer. Donc, on dit, bon, je vais l'absorber, que ce soit sous forme de minéral, au niveau des légumineuses. S'il n'y a pas un peu d'apport dans la viande rouge, donc si, hormis celui-ci, si on doit expliquer dans le métabolisme et vulgariser un petit peu que le métabolisme du fer est assez complexe, il y a deux formes de fer qui peuvent arriver au niveau de l'intestin. Première partie de l'intestin. D'accord ? Ce qu'on appelle le fer hémique, donc c'est un fer qui est complexé, on va dire, dans une structure que l'on retrouve surtout dans l'hème qui est au niveau de l'hémoglobine du sang. D'accord ? Donc, c'est dans la viande rouge. Et on a un fer dit non hémique. Donc, le fer non hémique, c'est un fer qui est plutôt retrouvé dans les végétaux. Si, en fait, ces deux fers-là, ces deux formes de fer vont utiliser deux voies de passage différentes. D'accord ? Deux voies de passage différentes. Le fer qui provient de la viande rouge traverse directement. Il est rapidement absorbé. Une fois qu'il est décomplexé de ce qui l'entoure, de ces protéines et tout, il est rapidement absorbé. Le fer non hémique, lui, non. D'abord, il faut pouvoir le détacher, le décomplexer de ces éléments-là. Et ce qui permet ce type de choses, encore une fois, c'est l'acide chlorhydrique. D'accord. Donc, s'il n'est pas décomplexé, il va y avoir. Se rajoute à ça un deuxième facteur, c'est que le fer hémique et le fer non hémique ne sont pas sous la même structure. Physique ou chimique. On appelle ça, en fait, le fer qui arrive des végétaux sous une forme qu'on appelle Fe3+, et donc, normalement, il subit encore une autre transformation avant de pouvoir pénétrer. Mais, donc, pour expliquer que ce n'est pas si simple et qu'il faut le voir sous cet aspect. Autre aspect, sur le plan au niveau de cet acide chlorhydrique, il faut comprendre que tout peut découler par un phénomène de cascade. C'est-à-dire, quand on vous parlait tout à l'heure de ces phénomènes où cet acide chlorhydrique est très important en termes de barrières et va permettre d'équilibrer votre microbiote, en l'occurrence, quand votre digestion se fait correctement, l'absorption au plus bas fait en sorte que votre microbiote est équilibré. Si votre digestion se fait mal, les conséquences vont se répercuter plus bas et donc vont entraîner ce phénomène de désordre. D'accord ? Donc, tu te retrouves avec quelque chose. Donc, comment savoir pour les personnes si elles ont suffisamment d'acide chlorhydrique ? Moi, j'avais parlé de ce test du bicarbonate dans un verre d'eau à jeun. Et si on rotait dans les deux minutes, ça pouvait le faire. Mais si on mettait plus de deux minutes et que moi, j'ai mis 20 minutes à roter, je dis wow, mon estomac, ça ne le fait pas. Donc, on va dire que les gens qui ne rotent pas dans les deux minutes ont des problèmes d'acide chlorhydrique, on est d'accord ? Et donc, non seulement elles vont mal dénaturer les protéines, qu'elles soient animales ou végétales d'ailleurs. C'est ça. Et il va falloir se supplémenter. Alors, le vinaigre, le docteur Philippe David que je vais interviewer prochainement, me dit que lui, il donne du vinaigre à jeun, il dit lui, il donne un peu d'eau le matin. Ça aide à réhabiliter une fonction d'acide chlorhydrique. Vous, chez Energetica Natura, vous avez un HCL+, que je prends, je dois dire, à chaque repas avec d'autres enzymes. Est-ce que tu penses que même un végane peut, s'il prend du HCL et s'il prend du gastrazine, ce que je prends qui est une enzyme qui protège les parois de l'estomac et peut-être d'autres enzymes comme les enzymes pancréatiques, bêta-TCP, est-ce qu'un végane peut quand même être végane en prenant ses compléments alimentaires ? Absolument. Absolument. Donc, parce que tu mets le doigt sur quelque chose qui est complètement intéressant. Dans le choix de ce régime alimentaire, on met quand même toutes les chances de son côté en prenant ce type de supplémentation pour faire en sorte d'améliorer notre facteur de digestion par le biais que ce soit de compléments. Ce que fait Philippe David, dans ce cas-là, c'est la recette de grand-mère. C'est l'utilisation du vinaigre de cidre, essentiellement, n'importe quel type de vinaigre, c'est plutôt celui de cidre. Et ce vinaigre de cidre pris le matin, c'est une recette de grand-mère où on prenait une végétalante d'une cuillère à soupe qu'on dilue dans de l'eau et on prend. Ça renforce l'effet de cette acidité. On retombe sur quelque chose. On va essayer d'amener quelque chose dans cet élément-là pour performer ce facteur de digestion. Complètement d'accord avec toi. OK. Il y a aussi les gens qui sont sous IPP, c'est-à-dire les inhibiteurs de la pompe à prentant. Ceux qui en prennent savent de quoi je parle. Si vous en prenez de façon comme ça, juste de temps en temps, ce n'est pas trop grave. Mais je connais des gens qui ont pris des IPP au long cours et là, c'est catastrophique. Est-ce que tu peux expliquer les conséquences de cette prise de médicaments ? Pour revenir sur ça, c'est deux choses à voir. L'IPP, le mode de fonctionnement, c'est, comme son nom l'indique, un inhibiteur de la pompe à proton. Cette pompe, elle se trouve au niveau de la paroi de l'estomac et cette pompe-là est responsable de la production de votre acide. Inhibiteur de la pompe à proton, ça veut dire ce que ça veut dire. Il va aller sur cette pompe-là bloquer l'effet de production de cet acide et rendre votre estomac, on va dire, moins acide. Ce qui fait que ces personnes qui vont se retrouver avec des problématiques d'acidité, leur problème n'est pas réglé, mais simplement les reflux que cela entraîne et les brûlures que cela entraîne sont atténuées, sont améliorées. Ce qui peut être très bien dans un premier temps parce que l'inconfort que les personnes peuvent avoir avec ce type de problématiques, il faut une solution d'urgence. Mais dans le temps, et c'est là que c'est peut-être intéressant, il faut revenir à la physiologie encore une fois et comprendre que le point clé dans ce type de paramètres, c'est ce qu'on va appeler la vidange gastrique. Cette vidange gastrique, elle ne peut se passer de manière optimum que si on va avoir un bon chyme, c'est-à-dire le chyme, c'est votre boile alimentaire, cette bouillie qui va être digérée, qui va être malaxée dans votre estomac, si elle est suffisamment acide. Par le biais de cette acidité, ce facteur d'acidité va permettre cette vidange gastrique. Ce n'est pas l'inverse en allant en fait modifier cette acidité en le rendant légèrement plus basique on va dire, qu'on va dans le temps rétablir quelque chose de physiologique. J'ai un problème de reflux parce que je ne vidange mal. Je vidange mal parce que j'ai un problème d'acidité. J'ai un problème d'acidité parce que ce n'est pas que j'en ai trop mais j'en ai trop peu. Voilà pour en fait mettre en quatre catégories et suivre le cheminement logique de ce raisonnement-là. Donc à terme, les IPP vont entraîner une fermentation au niveau intestinal et les gens vont se retrouver non seulement avec des malabsorptions en carence de B12, en carence de protéines et vont se retrouver avec un SIBO c'est-à-dire un syndrome de bactéries qui progresse dans l'intestin grêle c'est la catastrophe. Ouais. Alors admettons que nous avons un vegan qui a un bon estomac qui est quand même qui est assez jeune parce qu'on le sait qu'en vieillissant on génère moins d'acide torédrique nos enzymes elles sont un peu fatiguées et en plus pour les femmes ménopausées la chute d'estrogène c'est pas forcément terrible pour l'estomac mais admettons on est jeune on est vegan tout va bien notre estomac est assez acide est-ce que ça va ou est-ce qu'il peut y avoir des carences et lesquelles et comment ? Alors les carences effectivement il y a assez de supplémentations ils ont compris pour certains je pense qui sont assez éduqués dans ce type de démarche de prendre des compléments à base d'acide folique parce qu'il y a des carences de ce côté-là et de la B12 maintenant dans l'aspect au niveau de la B12 prendre des formes de B12 par voie orale je vais vous dire pour des personnes qui ont des problématiques de chlorhydri ne servent quasiment à rien il vaut mieux avoir certains types de formes plutôt des formes qui vont être sublinguales d'accord si vous trouvez des formes sublinguales ça sera plus intéressant en termes d'assimilation de performance au niveau de votre métabolisme donc l'aspect sur le plan maintenant du reste pour les acides foliques autant ils peuvent le prendre maintenant il y a quelque chose si on va rentrer un petit peu dans les phénomènes je vais jouer un petit peu le faux tour de trouble il y a des personnes on parle beaucoup des problématiques de véganisme ou de végétalien avec les risques cardiovasculaires ces problématiques en raison des problématiques cardiovasculaires sont essentiellement si liées à un phénomène qui tourne autour d'un poison qui s'appelle l'homocystéïde alors cet homocystéïde c'est un paramètre qui peut être mesuré dans le sang c'est un paramètre qui reflète les risques cardiovasculaires possibles AVC crise cardiaque etc c'est un paramètre prédictif qui est très intéressant et il est mesuré on peut le demander en laboratoire etc il faut comprendre que le végan et les personnes végétaliens vont être soumis à deux tenailles la première c'est que ce poison qui est fabriqué par l'organisme suite en fait à la dégradation ou à l'utilisation d'un élément qui s'appelle le S-adénosine méthionine ou SAM pour raccourcir les choses que vous devez certainement connaître qui va être dans les phénomènes surtout dans ce qu'on appelle la méthylation alors c'est un phénomène qu'on retrouve pour qui est nécessaire pour la fabrication au niveau de vos neurotransmetteurs dans la détoxification du foie dans le processus inflammatoire dans la régulation au niveau des gènes il y a plein de facteurs dans lesquels on peut retrouver ce type d'éléments donc ce qui est intéressant c'est que pour qu'ils comprennent que c'est un quelque chose qui est systématiquement sollicité dans l'organisme donc on fabrique ce poison et ce poison doit être recyclé donc pour être recyclé il faut avoir suffisamment de B9 et de B12 et aussi de la B6 également ça on va pouvoir le trouver mais assez de B9 B6 et B12 pour pouvoir le recycler l'autre facteur c'est que pour produire ce S-adénosine méthionine il provient du recyclage d'un acide aminé qui s'appelle un méthionine même si celui-ci il y a certains aliments qui en contiennent de manière végétale alors donc je disais par rapport en fait à ce phénomène c'est que cet acide aminé est extrêmement important même si on le retrouve dans certains aliments comme la noix du Brésil qui en contient il y a de fortes sources qui sont d'origine animale pour cet élément parce qu'il va être important pour pouvoir fabriquer cet élément de méthylation et faire fonctionner tout ce cycle au niveau de la méthylation d'accord donc en résumé quelqu'un qui suit ce type de régime doit avoir une supplémentation B9 B12 sous les bonnes formes et de B6 parce que sinon le risque auquel il s'expose c'est le risque d'augmentation de ce poison qu'on appelle l'homocystéine et c'est un facteur prédictif et c'est un facteur hétérogène très important dans lequel il doit être placé donc ça c'est le pic qui doit être assez intéressant à voir autre point que je 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 vais mettre un petit peu en exergue c'est que dans une publication qui est de 2013 qu'on peut trouver alors je vous la mettrai en ligne je te la donnerai Marion c'est pas tu pourras communiquer aux personnes c'est ce qu'il demande j'ai voulu en fait voir un paramètre alors parce que tous les naturopathes s'intéressent beaucoup ouais alors tous les naturopathes demandent souvent auront en fait une appétence ou une ou une proximité un attrait qui est assez important pour ce qu'ils appellent en fait l'équilibre acido-basique tu confirmes ? ouais voilà l'acido-basique c'est très important justement puisque je sais bien que si notre estomac n'est pas suffisamment acide les sucs bilipocratiques ne vont pas être suffisamment sollicités et ne vont pas basifier le bol ou le mal et le grêle devant être plutôt basique que acide ça pose un problème non ? c'est ça que tu veux dire ? il y a cet aspect là parce que s'il n'est pas assez acide en fait il n'y a pas cette décharge des enzymes pancréatiques qui sont basiques et qui permettent aussi un effet d'alcalinisation de manière périphérique assez acide pour être basique un peu plus loin et une bonne digestion se fait aussi par cet aspect sur le plan niveau acide c'est à dire qu'on ne pourra pas avoir le bénéfice de ces enzymes pancréatiques si on n'a pas un bol alimentaire mais en fait on va aller un peu plus loin la question que l'on se pose et on peut poser une question c'est la comparaison en fait par un paramètre qui est un paramètre qui est évalué dans cette étude au niveau de l'acide urique dans le sang la concentration de cet acide urique entre un mangeur de viande un mangeur de poisson un végétarien et un végan alors faisons un petit aparté un petit aparté si je vous posais la question et si on se posait la question Marion d'un paramètre qui est un paramètre très intéressant qui est l'acide urique ou le taux d'acide urique dans le sang d'après toi la question est-ce que entre un mangeur de viande un mangeur de poisson un végétarien et un végan qui aurait le taux d'acide urique le plus élevé la logique de l'allopathe bien séant ce serait de dire c'est le mangeur de viande alors pourquoi j'ai abordé cette thématique là c'est intéressant tu vois c'est toujours bon de voir des choses en fait dans cet aspect là c'est une étude de 2013 qui est menée à Oxford donc je vous donnerai le lien et qui montre qu'en fait détrompez-vous le régime qui est avec un taux avec une concentration la plus élevée en acide urique c'est le régime végan et végétalien pourquoi va-t-il plus de purine dans les lentilles et les pois chiches exactement tout est lié à ce dosage de purine en fait les concentrations circulant d'acide urique peuvent être en fait affectées par différents composants alimentaires tels que la viande le poisson les produits laitiers alors mais pour pouvoir en fait comparer ça entre ces différentes variétés dans l'étude ce qu'il montre c'est que on peut affecter à la fois l'effet d'élimination de l'acide urique et là rentrer en l'occurrence le calcium qui est un métabolique qui est un élément qui va permettre de faire en sorte d'accélérer son processus au niveau de l'élimination mais dans le facteur au niveau de la discussion de l'étude c'est le soja et certaines légumineuses riches en purine qui font en fait augmenter ces taux d'acide urique dans la consommation de ce qui est fait au niveau du mode végétalien et vegan et ensuite l'acide phytique que ça contient et tu vas peut-être aborder les lectines et la malabsorption des minéraux ça ça va être l'autre paramètre donc sur l'absorption des minéraux effectivement on a déjà abordé le fait du fer sur le métabolisme du fer mais il faut voir aussi et cette histoire d'hypochloridrie est un phénomène physiologique c'est à dire qu'avec l'âge on progresse dans le temps avec une perte de cette capacité de fabrication d'une qualité d'acide chlorhydrique performant donc rentre en l'occurrence sous un tas de désordres on a cité le premier qui était au sujet des protéines et Marion vous a expliqué autour des problématiques qui vont être les conséquences en aval notamment sur les microbiotes mais aussi donc là on peut penser que le lien quand on avance par exemple l'effet au niveau de l'ostéoporose est quelque chose de très intéressant premier facteur on peut absorber des minéraux tels que le zinc ou le calcium mais est-ce qu'on les absorbe correctement en l'occurrence le facteur d'acidité intervient dans ces phénomènes d'absorption c'est quelque chose de très important donc pensez bien que si vous avez 65 ou 70 ans on a de forts risques d'avoir une perméabilité enfin d'avoir une capacité d'absorption une capacité de fabrication de cet acide qui n'est pas forcément performante donc prendre des compléments pour un traitement d'ostéoporose enfin pour une nette dans le cadre d'une ostéoporose c'est pas forcément l'idéal et là c'est là où ça serait intéressant c'est de performer cet effet-là en prenant des éléments qui renforcent cette chlorhydrie en l'occurrence on a vu tout à l'heure ce type de produit comme la sel donc augmenter cette chlorhydrie pour mieux assimiler ces minéraux dans le calcium pour pouvoir l'utiliser pour pouvoir déjà l'absorber ensuite dans le métabolisme on peut parler d'autres choses la vitamine D la vitamine A notamment qui peut être intéressant mais dans ce cas de figure ça peut être intéressant enfin comme tu le dis l'autre problème que l'on peut sous-tendre c'est l'effet au niveau des lectines alors les tines c'est une très grosse problématique souvent on parle beaucoup du gluten peu des lectines le gluten avec son rôle qui est une protéine inflammatoire et d'autres propriétés immunogènes celle-ci c'est un gros perturbateur du système immunitaire sur le processus inflammatoire mais les lectines ont aussi leur part les lectines que l'on retrouve notamment dans certains légumes et les haricots les haricots lingots notamment on sent très riche et ces éléments ces lectines là surtout quand ils sont mal cuits vont entraîner surtout dans le niveau de l'intestin l'intestin qui est comme vous le savez étanche à certains éléments qui bloque parce qu'on a un microcosme au niveau bactérien dans la lumière intestinale mais il ne doit pas pénétrer il ne doit pas rentrer en collision avec le système immunitaire qui est de l'autre côté d'accord pour ne pas le perturber ces lectines et bien ils sont impliqués dans ce qu'on appelle un phénomène qui s'appelle la translocation bactérienne et cette translocation bactérienne c'est quoi ? ça veut dire qu'on va utiliser un élément qui va forcer le passage qui sont ces lectines et en même temps qui va rattacher avec lui ces bactéries pour les entraîner dans ce passage et entraîner un effet de perturbation donc ces lectines là par cet aspect sont aussi néfastes dans le cadre de l'organisme donc oui il y a des aspects c'est vrai que la consommation sur l'aspect au niveau de la consommation excessive de viande rouge ou même la viande blanche du poulet parce que c'est une viande pour ceux qui passent à la viande de poulet si c'est du poulet industrialisé il y a des quantités de germes phénoménales et après autour de ça il y a d'autres aspects qui sont le traitement aux antibiotiques et autres donc il y a une bioaccumulation dans ces éléments là ils peuvent avoir c'est dur même dans le cas des poissons de trouver des sources de protéines qui vont être avec une bonne valeur biologique mais la problématique c'est que de l'autre côté on vient de voir tous les aspects du véganisme donc maintenant faites votre choix je dirais en conclusion vous avez les informations et voilà le problème c'est quand on est végétarien on va manger beaucoup de légumes ça c'est génial quand on est végétalien également mais comme on veut avoir son bon quota de protéines pour garder nos muscles notre cerveau en bon état et compagnie on va devoir manger des protéines même si elles sont végétales donc à base de pois chiches lentilles soja etc et tout ça c'est bourré de lectine de purine donc ça fait monter votre acide urique et en plus si votre estomac n'est pas fonctionnel donc la B12 va mal être fabriqué ainsi que la B9 acide folique mais en plus vous risquez en glissant de manquer d'oméga 3 puisque tu le sais que les oméga 3 issus de l'huile de lin de colza de camine ce que vous voulez quand vous êtes jeune vous êtes capable de les convertir en oméga 3 à longue chaîne pour votre cerveau et votre mitochondrie mais si vous vieillissez ce qui est mon cas mais ce qui est le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent et bien votre delta 6 désaturase est moins fonctionnel et à ce moment là si vous n'avez pas d'oméga 3 à longue chaîne et bien qu'est-ce qui va se passer vos membranes vont se rigidifier est-ce que tu peux parler de l'importance des oméga 3 par rapport à ces fameuses membranes et à ces fameux échanges parce que les gens ont tendance à l'oublier et je trouve que c'est un point vital dans tous les domaines végétariens végétaliens etc c'est ce que vous voulez parce qu'à un certain âge c'est ça mais il y a trois il y a une vraie problématique par rapport à ça oui alors c'est vrai et tu fais bien de le souligner Marion par rapport au niveau de la delta 6 désaturase effectivement c'est une enzyme qui perd la capacité en fait de conversion et c'est quelque chose qui est physiologique avec l'âge et encore de préciser que certains manques de cofacteurs on perd de l'activité de cette enzyme là notamment le zinc qui est un élément qui est très important pour cette enzyme donc ça c'est le premier aspect maintenant l'importance des oméga 3 dans cette fluidité au niveau membranaire on a quelque chose dans le ratio par rapport à l'apport au niveau des oméga 3 énormément de choses à dire il faut comprendre que sur la surface au niveau d'une cellule se retrouvent tous les éléments clés que sont des récepteurs notamment qui peuvent être importants pour l'effet de transmission de transduction d'un signal d'accord tout peut bien se passer à l'extérieur tout peut bien se passer à l'intérieur si votre membrane est trop rigide et qu'elle ne permet pas un échange et un renouvellement de ces récepteurs là vous pouvez avoir assez de taux d'hormones thyroïdiennes ce que vous voulez avoir assez de cofacteurs et un bon fonctionnement intracellulaire mais par le mécanisme bloquant au niveau de ces récepteurs là on perd de l'efficacité il faut le voir comme une une espèce de porte qui grince c'est à dire que vous allez avoir du mal à faire rentrer les choses et à faire passer en fait le message à travers tout ça donc par rapport à cet aspect là dans ce cas de figure les oméga 3 ont toute leur part sur cette fluidité au niveau membraneur mais effectivement il y a aussi dans le processus au niveau je pense que tu l'as déjà abordé maintes fois sur le processus anti-inflammatoire de ceci dans le rôle dans le fonctionnement sur le plan au niveau cognitif neuronal d'accord il ne faut pas oublier que tout à l'heure on a parlé de cette histoire d'homocystéine et de problématiques au niveau de la B9 B12 il faut voir que ce taux n'est pas qu'un élément et un taux qui est incriminé dans les risques cardiovasculaires mais dans les facteurs neurodégénératifs on retrouve en fait des liens d'une augmentation de ce taux avec des perturbations sur ce qu'on appelle les maladies inflammatoires du système intestinal de cet élément et également au niveau neurodégénératif cet élément là par le biais dans ce cycle c'est un peu complexe mais qu'on arrive avec la fabrication de dérivés qui sont mal retraités ces dérivés là ont un effet sur le stress oxydatif cérébral et une accélération du vieillissement cérébral donc sur cet aspect là c'est important aussi de le voir donc les oméga 3 c'est vraiment comment vous dire ça fait partie d'une prise au niveau quotidien c'est vraiment une base et quand notre delta 6 est saturé les plus fonctionnels ce qui est le cas quand on attend un enfant ce qui est le cas quand on vieillit pour prendre des médicaments on ne peut les trouver de façon efficace que sous forme d'huile de poisson mais je ne vois pas dans le végétal ce qui peut remplacer ces huiles de poisson qui elle court-circuit de cette étape de comment on appelle ça le travail que fait cette delta 6 pour accéder à à la fluidité de nos membranes mais il y a aussi une question que je voulais poser par rapport à la carnitine parce que la L-carnitine est-ce qu'on la trouve dans le végétal ? Non et la carnitine c'est le transporteur de ces fameux oméga-3 c'est la petite barre qui amène ces oméga-3 au niveau de la mitochondrie alors effectivement en fait cette carnitine elle est utilisée pour une phase qu'on va appeler alors c'est une phase énergétique de la mitochondrie qu'on appelle précisément la bêta-oxydation et elle va servir en fait d'éléments d'attache donc c'est le wagon d'attache qui va traîner avec lui un acide gras plus ou moins long et qui va permettre de rentrer dans la mitochondrie et rentrer dans cette voie énergétique de fabrication donc fabrication d'énergie c'est une voie qui va permettre donc de fabriquer de l'énergie au niveau mitochondrie effectivement pour pouvoir trouver cet élément là dans le végétal c'est un petit peu compliqué là je pense que l'enregistrement on va être obligé d'être arrêté parce que je crois qu'on ne peut pas faire plus 40 minutes tu veux pas discuter des heures donc en tout cas je te remercie beaucoup Zacharia de ses exercissements sur le fait qu'on devrait être flexitarien quelque part avec 80% de végétaux et selon l'état de notre microbiote on va donc le rééduquer à consommer des fibres un peu durs avec les lectines des lentilles pois chiches qu'on devra beaucoup cuire on va faire un autre tutoriel là-dessus une autre vidéo peut-être pour entrer dans ces détails en tout cas on vous remercie de votre attention et on vous dit à très bientôt en espérant que ça vous aura éclairé sur le choix de votre régime alimentaire pour votre mode de vie allez au revoir merci beaucoup Marion au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir c'est parti